Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live, on va découvrir Railroads and Catacombes, grâce à Squash qui me l'a offert, donc je remercie beaucoup Squash pour ce cadeau. Donc qu'est-ce que c'est que Railroads and Catacombes ? C'est un jeu de deck building, deca-light, donc darkest donjon light, puisqu'on va pouvoir se balader dans, alors c'est pas tout à fait un donjon mais dans des maps un peu à la darkest donjon avec une mini-map etc. Et on se déplace de case en case et il se passe différentes choses pour nous pimenter le voyage et on va régulièrement entre les missions pouvoir travailler, alors pas dans un hameau mais dans un train, Puisque dans ce monde, le jeu, enfin le monde a visiblement été pas mal, comment dire, détruit et attaqué par divers démons et le seul moyen de survivre pour les humains encore sains, c'est de se balader. Dans, attendez, je crois que j'ai pas le bon tchat de chargé, excusez-moi, c'est de se balader dans le, dans le, dans un train pardon, excusez-moi, voilà, bah oui du coup Mazamara, excuse-moi, j'avais pas vu ton message, j'étais encore sur le tchat du raid de Douzouzouk tout à l'heure. Donc voilà, on est obligé de se déplacer dans un train et donc on va pouvoir améliorer notre train, rajouter des wagons, dépenser des ressources pour améliorer nos différents personnages selon les wagons qu'on va construire etc. Le jeu est en early access mais déjà bien jouable, il est en français, c'est du solo comme la plupart des rogues là étaient affiliés, et il est au prix, somme toute honnête, de 16,49€, alors il est pas disponible chez Gameplanet donc on a pas d'offre pour celui-là en tout cas pour le moment, mais je pense que de ce que j'ai vu du jeu pour le moment, il vaut carrément son prix. Alors on va rebasculer du coup sur le jeu, donc on voit déjà un petit peu à quoi pourra ressembler notre train, on va se lancer dans une nouvelle partie, donc il est en français, il y a pas mal de langues mais le français est disponible et il est plutôt qualitatif, avec un petit tuto entièrement traduit en français quand on lance le jeu pour la première fois, il y a des petites pop-up et tout qui expliquent les concepts, on va voir d'ailleurs si ça revient, donc je vais supprimer ma sauvegarde originelle, et on va se relancer une partie, je sais pas si le tuto est remis à zéro. Alors, première entrée dans le labyrinthe, donc on a un petit narrateur, un peu comme dans Darkest Donjon, qui va, sur tous les différents chargements de semaine en semaine, nous mettre un petit message, et ici, je ne sais depuis combien d'heures je marche, quelque chose de très étrange se dégage de ces bois, une sensation perturbante, la seule chose dont je me souvienne, c'est de m'être proposé pour trouver des provisions lorsque nous avons arrêté le Rosaline. Donc le Rosaline c'est le train. C'est parti. Alors, au début, on va se retrouver juste à l'entrée de la voie ferrée, donc on vient d'être lâché du train. On a une mini-map, avec différentes légendes, pour l'instant on n'en sait pas plus, et on a notre petit personnage. Alors, contrairement à Darkest Donjon, on ne va pas partir en équipe de 4, on va se battre avec un perso, en tout cas pour le moment. Moi, je n'ai pas été plus loin, en tout cas. On a différents types de ressources, que j'expliquerai un petit peu plus tard. On va avoir un deck, puisque le jeu se joue avec des cartes, plutôt qu'avec un pool d'attaque prédéfini. Et on a donc une carte globale. Alors, la carte globale, pour l'instant, ne nous apprend pas grand-chose. Puisqu'on n'a même pas fait notre première mission. Le perso est stylé, franchement, la DA, c'est pas tout à fait du Darkest Donjon, même si c'est assez proche, il y a quelques différences, mais la DA est vraiment très stylée. Donc notre personnage va avoir un nombre de PV, bien sûr. Il va avoir un niveau de santé mentale, à chaque fois qu'on va passer d'une case à l'autre, donc c'est un peu la torche de Darkest Donjon, entre guillemets. A chaque fois qu'on va passer d'une case à l'autre, on va perdre de la santé mentale. Il y a différents niveaux de santé mentale. Au-dessus de 10, on est lucide. C'est-à-dire que quand on fait un combat, on peut se déployer, choisir où on se déploie et on joue en premier. Et on peut voir ce qu'il y a autour sur la minimap, une fois qu'on est rentré dans le labyrinthe. Ici, on devient paranoïaque. Donc l'ennemi joue en premier et on ne peut pas choisir notre position de départ, ce qui change déjà pas mal de choses. Et en plus, on ne voit pas, il y aura des points d'interrogation sur la minimap, au lieu de savoir ce qui se passe. Et tout à la fin, on perd 1 de stamina, donc d'endurance. L'ennemi joue en premier et on ne peut pas choisir notre position de départ, donc ça c'est pareil. Et la mini-carte ne nous offre plus aucune information. Donc on commence lucide, bien sûr. Pour regagner de la stamina, il faudra qu'on se repose. Donc on peut camper en utilisant du bois. Ça coûte 6. On commence avec 6 bois, justement. Donc on peut camper une fois, sauf si on trouve du bois dans notre exploration. On a des points d'endurance qui vont nous permettre de jouer nos cartes. C'est classique pendant le combat, donc on en a 5 par tour. Ne t'inquiète pas, Mazamara, ça va très très bien. Je te remercie, j'espère que toi aussi. On va pouvoir restaurer des PV en mangeant des provisions. Ça coûte 9, on en a 9. Donc au début, on commence pile avec un campement et de quoi se soigner en cas de besoin. Les autres ressources vont être utilisées dans le train. Donc on va devoir du fer qui va nous permettre de construire des wagons supplémentaires et d'améliorer notre train. On a des langues. Alors pour l'instant, l'usage que j'ai trouvé sur les langues, c'est au niveau du recrutement. On peut utiliser des langues arrachées pour relancer nos recrutements, mais ils peuvent sûrement servir à d'autres choses. Et on a du charbon. Dans un moment où seul le chemin de fer permet de survivre, le charbon devient une denrée plus précieuse que l'or. Et notre objectif va être bien sûr d'essayer de retrouver ces trois ressources-là à chaque fois qu'on part en exploration. En utilisant avec parcimonie ces ressources-là, puisqu'on va les garder d'exploration en exploration. Donc il y aura peut-être moyen après dans le train d'en générer. Pour l'instant, je n'ai pas été jusqu'à avoir des wagons qui génèreraient du bois par exemple. Mais bon, je ne sais pas comment ça serait possible, mais peut-être en passif entre les missions, un truc du style. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est gardé entre les missions, donc il faut y faire attention. Ici, on va retrouver un petit rappel des différentes classes. Donc en fait, comment fonctionne le jeu ? Tous les personnages ont une classe. Alors, je n'ai pas encore trouvé... Enfin, au début, on ne peut pas afficher la classe de notre personnage. Mais notre personnage de base est un soldat. Ce qui fait qu'il a un point d'endurance de plus. Mais il a plus de chances de mourir si jamais il tombe au combat. Donc s'il tombe au combat, ça ne m'est jamais arrivé, mais probablement qu'il peut être blessé, ramené au train. Ou éventuellement, sur un jeu de malchance, décédé. Et après, tous les personnages vont avoir en fait deux caractères. Donc des sentiers de guerre, comme ils disent. On choisit deux sentiers de guerre. Donc la constitution, le vampire, le pariant, la furtivité qu'on ne connaît pas encore. Je ne sais pas si c'est grisé parce que c'est sa couleur ou qu'on ne la connaît pas encore. Le nécromancien et le chaos. Et en fait, ça va donner des sous-classes. Donc par exemple, si on est constitution et vampire, on est un enfant de la rage. Si on est gardien et parieur, on est un gardien du coup. Enfin, constitution et parieur, on est un gardien. Etc. Il y en a pas mal, hein. Des combinaisons, du coup. Et ça va jouer sur le deck, sur les montées de niveau de notre personnage. Sur son armement, etc. Donc si je ne m'abuse, notre perso de base, là, est un gardien. C'est un peu scripté, comme au début de Darkest Donjon. Et donc, il est plutôt deux attaques au corps à corps. Une attaque à distance. Il peut se déplacer. Tous les personnages ont un truc de déplacement sur la map. Vous verrez que la carte de combat est un petit peu différente de Darkest Donjon. Ah, t'as au boulot, Mazamara ? Bah écoute, je compatis. Je vais parler de manière explicative, du coup. On va pouvoir monter notre armure et on va pouvoir piocher également avec ce personnage-là. Donc on verra ça lors de notre premier combat. Donc on se déplace avec les touches. Il y a un setup QWERTY ou AZERTY, tout simplement, dans les options. Et on est parti. Donc on est rentré dans le donjon. On a perdu un point de stamina. On va perdre un point de stamina par casse qu'on visite. Et 0,25, je crois, ou 0,50 si on repasse dans une casse qu'on a déjà visitée. Donc ici, on voit qu'on a juste un seul endroit. Donc on peut se balader dans une petite case si on le souhaite. On peut camper où on veut. Et à chaque fois, il y a d'autres endroits où aller. Donc ici, c'est des cases vides qui n'apportent rien. Et là, on voit que juste en dessous, on a quelque chose de mystérieux. Alors pour l'instant, les quelque chose de mystérieux que j'ai vus, c'est cette espèce de statue. Qui globalement nous permet d'avoir des améliorations à mettre sur les cartes. Donc on voit que voilà, effectivement, on est un soldat. On a 40 PV, 15 points de santé mentale. 10 de puissance qui augmente tous les dégâts et effets de toutes les cartes. Et on a le fameux téméraire. Donc c'est vraiment le personnage de base. On a un autre personnage dans notre train qui est un ingénieur, qui je pense aussi est de base. Donc on commence avec un pool classique. Donc du coup, ça c'est des améliorations qu'on va pouvoir mettre sur nos cartes. Je ne peux pas voir mon deck, mais vous allez voir. Donc on peut avoir de l'armure, détruire l'armure de la cible, piocher deux copies de cette carte et retirer les de votre deck à la fin de ce tour. Ok. Augmente les dégâts à chaque fois que vous piochez une carte durant ce tour. Ok, je pense que je vais prendre le concassage d'armure. Donc après, on va pouvoir améliorer nos cartes. Donc de base, chaque carte a un emplacement d'amélioration. On va pouvoir en débloquer éventuellement plus. Donc logique, casser de l'armure. Il nous propose de mettre ça sur des cartes d'attaque. Je pense qu'on va le mettre sur un combat rapproché. Voilà. Donc ici, à gauche, on a quelque chose de précieux. En bas, on a quelque chose de précieux. Donc quelque chose de précieux, en général, c'est des ressources. Et à droite, on a un combat. On va aller chercher quelque chose de précieux. Les ressources, c'est assez important. De la bouffe. On a un combat en bas. Les combats aussi sont importants parce qu'ils vont nous permettre de gagner de l'XP et d'éventuellement looter des choses. Alors, ici, on a trouvé un zélote, un devin, un truc qu'on ne connaît pas encore et un ennemi qu'on ne connaît pas encore. On ne sait donc pas ce qu'ils font. Donc on peut se déployer puisqu'on est lucide. On a chopé deux combats rapprochés, une armure, une pioche et de quoi se déplacer. Donc du coup, on va se mettre en face de ce personnage pour pouvoir l'avoiner direct et puis libérer le champion. Tu n'as pas encore craqué pour le maître du donjon ? Tu es encore en train d'en parler avec madame ? Bah écoute, ça dépend aussi si ça lui plaît. Alors, notre personnage est ici. C'est marrant, on voit un petit peu sa tronche derrière le masque quand on survole quelqu'un et qu'il passe en transparence. Ou alors c'est un effet d'optique avec ce qui a l'air d'être derrière. Il a l'air d'avoir moitié des yeux pas très très contents. Donc les combats vont avoir plusieurs objectifs. En général, c'est tuer le champion. Surtout les premiers, donc celui qui est violet. Enfin, tuer le champion avec celui qui a ce symbole-là sur sa vie, en fait. Des fois, le symbole est différent. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être ne pas recevoir X dégâts pendant tant de tours. Ça peut être infliger un certain nombre de dégâts, etc. Et dès qu'on réussit l'objectif, le combat s'arrête, quel que soit le nombre d'ennemis qui reste. Donc ici, on va pouvoir mettre un petit concassage d'armure pour détruire l'armure de ce perso. Et du coup, on peut le finir. Voilà, on va piocher une carte. Donc là, pour l'instant, les ennemis n'ont pas joué, donc ils n'attaquent pas. Ah, on a pioché une distance. On va mettre une petite attaque à distance. Et on va se replier. Non, on va s'approcher pour éventuellement taper le champion au prochain tour. Donc voilà, les ennemis vont jouer. En fait, les ennemis prévoient une attaque. Et ça va être à nous d'essayer de l'esquiver. Alors, il y a des attaques qu'on ne peut pas esquiver. Lui, par exemple, il fait un coup de tromblon. Il fait des dégâts au premier personnage sur une ligne droite. Ennemis compris. C'est-à-dire que si on se pousse, il va faire des dégâts au champion. Le champion, lui, par contre, il fait maladie, qui inflige des dégâts pendant deux tours. Donc deux points de dégâts pendant deux tours. Et c'est permanent, ce qui fait qu'il peut nous attaquer où qu'on soit. Donc lui, par exemple, attaque en ligne. Si on se pousse, il ne peut plus nous attaquer. Par contre, lui, il nous attaque où qu'on soit. Et elle, elle fait quoi ? Elle nous oblige à retourner sur la première position de notre tour. Ok, donc ça veut dire que de toute façon, où qu'on aille, elle va nous rebalancer là et lui va nous taper. Et donc à chaque fois, sur le côté, ça c'est assez pratique. On a une estimation de tout ce qui va se passer. Donc on voit qu'ici, on va être renvoyé au début. Ensuite, on va prendre la maladie. Et après, on va prendre les 12 points de dégâts. Mazamara, pour votre partenariat GP, vous touchez une part des jeux achetés ou c'est juste pour mieux vous référencer ? Alors, on touche 5% de chaque vente sur Gamesplanet. Donc on touche effectivement une part des jeux achetés. Donc plus la réduction est importante, moins on touche, bien évidemment. Mais l'objectif est d'arranger les viewers, de vous donner envie d'acheter. Et donc de vous proposer des réductions intéressantes. Et on touche effectivement un pourcentage dessus. Et après, évidemment, plus on fait de vente, plus Gamesplanet a envie de nous donner des clés. Après, les clés qu'ils ont donné de Gamesplanet, ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de ce qu'ils ont pu négocier avec les studios. Puisqu'ils négocient directement avec les éditeurs. Ça dépend de la demande qu'il y a sur la clé. S'il y a très peu de clés et qu'il y a un YouTuber avec 35 000 abonnés qui demande la clé, ils vont plutôt aller vers lui forcément. Et ça dépend du jeu aussi. Vu qu'ils font des promos, quasiment tout le temps il y a des réductions sur les jeux en fait. Puisque comme ils achètent des clés en masse, c'est un revendeur un peu comme les supermarchés. Ils achètent des clés en masse à des prix un petit peu plus bas directement auprès des studios. Ce qui leur permet du coup de faire des réductions. Et ils ne peuvent pas toujours faire des réductions parce que ça dépend de leur marge. Si le studio n'a pas voulu donner des prix trop bas, ils ne peuvent pas forcément se permettre de baisser trop le prix. Et salut canton ! Eh oui, on remercie Squash qui m'a offert ce jeu. Un très grand merci. Donc voilà un peu pour l'explication de comment ça fonctionne Gameflight Mazamara, si ça te suffit. Bah là en fait, à la base j'aurais bien voulu essayer de faire en sorte que lui tue son copain. Mais vu qu'il y a la sorcière qui va nous ramener, je pense qu'on va direct terminer le combat. Vu que le champion est assez faible. Hop là, on va le finir. Donc à la fin des combats, on peut choisir une ressource. Du bois, du fer ou du charbon. On va prendre du fer. On va essayer d'explorer un maximum. Ok, on trouve de la bouffe de nouveau. C'est pas ouf, je préférerais trouver des ressources un peu plus rares que ça. Ok, un petit peu de charbon. On va aller là. Donc là vous voyez, on est devenu paranoïaque. Donc maintenant l'ennemi jouera tout le temps en premier. Notre personnage commence à flipper un peu aussi, vous verrez, pendant le combat. Et il tremble et tout. Et on voit plus ce qu'il y a autour. Donc là par exemple, ceux qu'on connaissait on le sait. Mais ici on sait pas ce qu'il y a. Et c'était un combat. Ok. Donc on est paranoïaque, c'est l'ennemi qui va jouer en premier. Et ça va être à nous de réagir. Alors déjà il y a l'autre garce qui nous ramène sur notre position et qui a 30 d'armure. Bordel. Ce qui veut dire que quoi qu'on fasse de toute façon. Donc lui il inflige des dégâts sur ces 3 cases là. On voit que ça clignote un peu quand on le sélectionne. Lui sur ces cases là. Et lui il inflige des dégâts où qu'on soit. Ok. Donc ça veut dire que si on tue pas elle, de toute façon on va être ramené là. Et on va prendre une grosse fessée. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller endommager son armure au maximum. Il faudrait qu'on lui fasse encore 12 de dégâts. On va piocher. Parfait. Oh ça passe. Ok donc sur ce combat on peut choisir une carte. Alors une carte de type dégâts ou de soutien. On va prendre du dégâts. Attraction tranchante. Attire un ennemi vers une case adjacente. Et lui inflige des dégâts. Ah et on peut toucher un ennemi de n'importe où. Bon ça c'est pas mal ça. On va prendre ça. La mobilité c'est bien. Alors du bois, du charbon, des langues. Vu qu'on va déjà devoir camper, on va prendre du bois. On va retourner en haut. On va chercher les ressources précieuses là. Donc il y a un boss. L'objectif de chaque donjon est de tuer le boss. Mais on peut y aller direct ou pas. C'est complètement à nous de décider. Donc ici on va avoir un combat. Mais il va falloir qu'on campe après. Parce que sinon on va être dans le mal. Alors ici il faut qu'on fasse un total de 38 points de dégâts. Ok. Et en plus il joue en premier. Alors qu'est-ce qu'il font ? Lui il nous touche. Il va mettre son acide. Ok. Lui il fait quoi ? Enflige des dégâts équivalents à l'armure possédée par le personnage. Ok. Donc il va faire 10 de dégâts parce qu'il a 10 d'armure. Si on lui pète son armure c'est pas plus mal. Lui il va nous empêcher de jouer une carte aléatoire. Et lui il va nous faire de la maladie. Alors on a notre concassage d'armure. Ce qui fait qu'on peut tuer lui en un coup. Et après tuer une des larves. Donc on va faire ça. On va avoiner celui-là. Alors ça ça n'attaque qu'à distance. On ne peut pas attaquer corps à corps avec. Ça veut dire qu'il faut qu'on saute un peu loin. Et on tue ça. Alors il nous reste un point. On va prendre deux ici. Donc on va prendre un peu d'armure. C'est parti. On prend la maladie. La contre-mesure. Par contre notre armure va disparaître. Non c'est bon. J'ai eu peur que l'armure disparaisse au début du tour. Et qu'on prenne les dégâts de maladie après. Alors il nous a verrouillé notre armure. Il faut qu'on fasse 18 de dégâts. Ah on peut attirer quelqu'un. On peut attirer lui près de nous. Et on lui fait 12 de dégâts. Et on gagne. Parfait. On va continuer de stacker le fer. Par contre on va camper. Parce que là ça devient un petit peu critique. Ok donc du coup on a un autre combat en bas. On va aller en bas. Pas la peine de retourner faire un combat en haut. Alors où est-ce qu'on va se déployer ? On a eu l'attraction tranchante. Il faut faire des dégâts. 49 points de dégâts. On va attirer lui. Et on va le taper avec ça. Donc on le tue pas mais c'est pas grave. Ensuite on va aller pulvériser l'armure de Scornio. Voilà et on va prendre un petit peu d'armure parce que pourquoi pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Lui il ne fait rien ? Ok il n'a pas eu d'angle pour se mettre en attaque. Du coup il n'a rien fait. Ok intéressant. Lui il fait l'attaque et lui pareil attaque à distance. Un satire. Ok. Il faut qu'on fasse 20 points de dégâts et on a 22 en stock. Donc on pourrait les faire assez facilement. Du coup on va avoiner ici. On va sauter. Ah oui je ne peux pas sauter là. On va sauter devant lui et on va lui mettre une petite fessée. Ok voilà. On va prendre une carte de soutien. La force. Ça s'applique sur soi-même. Confère un point de dégâts par point de force. Ok visiblement ce sera 4. Ferronier. Confère de l'armure pour chaque carte jouée. Sympathique. Ou de l'armure. Mais on va plutôt jouer dégâts pour le moment avec lui. Et on va se prendre un peu de charbon. Alors est-ce qu'on va chercher le truc mystérieux ? C'est un chouïa sanglant. Ah oui la DA est carrément dans la tatane. Il n'y a pas de doute. On va aller chercher le truc mystérieux. Parce qu'un buff c'est quand même pas mal. Voilà ça c'est pas mal. Pioche une carte. 70 de dégâts supplémentaires. Confère de l'armure pour chaque carte jouée. Ça j'aime bien. J'aime bien mettre ça sur une carte qu'on va jouer à la fin. Par exemple ça là. Comme ça on peut se placer. J'ai joué plusieurs cartes pour se placer. Par contre. On va redevenir paranoïaque d'ici qu'on arrive à la fin. C'est un peu dommage. Ça va passer de pile poil pas. Là on va être pas paranoïaque. On va pouvoir choisir notre déploiement. Alors on a eu la force, l'attraction. On n'a pas beaucoup d'attaque pour le coup. Elle on sait qu'elle est casse burn. Donc on va l'attirer à nous. Ça compte pas parce qu'on lui a pas fait de dégâts d'armure. On va piocher une attaque. Et on gagne 6 d'armure parce qu'on a joué plusieurs cartes. On va prendre un petit bonus d'armure supplémentaire. Même si normalement on ne devrait pas prendre de coups. Ah on a eu le concassage d'armure. Parfait. On va pouvoir éliminer celui-là. On a eu un distance également. Ce qui veut dire qu'on va se mettre là. Ça va nous permettre de tuer lui. Et ensuite un tir à distance là. Parfait. Il faudrait qu'on fasse 5 de dégâts mais on n'a pas ce qu'il faut. Ok bah on va pousser notre force. Parfait. 8 de dégâts supplémentaires. À distance. Bim. Voilà. On n'a pas assez pour camper. Ce serait pas mal de récupérer un peu de ressources pour la prochaine fois. Ah on a des ressources à droite. Ah non. Il faut qu'on aille chercher. Des langues. On a un truc mystérieux ici. J'ai pas envie de risquer la paranoïa. On va aller faire le boss. On va faire ce combat. Après on ira faire le boss. Alors on a eu un combat rapproché. On a un distance. Il faut qu'on fasse des points de dégâts. C'est marrant. C'est complètement aléatoire. Dans mes premiers. Dans mon test. Tout le premier. Donjon. J'ai eu que tuer un champion. Et là on a que faire des dégâts. C'est complètement aléatoire. Alors. On pourrait péter de l'armure. Mais on n'a personne avec de l'armure. Donc on va avoiner là. Dommage. On ne peut pas tuer l'autre. On va piocher. Des fois qu'on pioche une autre attaque. Ah bah la traction. Parfait. Du coup on va finir celui-là. On la traque pour rien. Juste pour pouvoir utiliser la compétence ici. On va mettre une armure. On va rester dans notre petit coin. Ça va leur donner envie de ce focus là. Et salut à Katsuki. Bienvenue sur le live. Alors. Lui. Il va nous envoyer une pluie brunâtre. Donc il attaque à distance. Et lui. Il va attaquer sur cette ligne. Il faut qu'on fasse 20 dégâts. On a le potentiel de faire 20 dégâts. On va envoyer un petit tir ici. Non. C'est le saut que je voulais. Alors malheureusement on ne peut pas atteindre celui-là. En une fois. On va devoir sauter deux fois. C'est parti. On va prendre du charbon. Et on va aller faire le boss. Voilà on est juste pile poil. Pas paranoïaque. C'est parfait. Alors. Qu'est-ce qu'on a éliminé ? Le boss. Donc celui qui a ce symbole là. Et lui il a quoi ? Frappe enragé. 75% de chance d'infliger une attaque. Avec anticipation si vous terminez votre tour en ligne droite avec un ennemi. Anticipation. Une compétence ou une attaque disposant d'anticipation n'est pas annoncée au tour précédent. Ok donc lui. Si jamais son tour arrive et qu'on est aligné avec lui. Il peut nous attaquer. Et non je ne suis pas encore paranoïaque avec ce personnage. Lui il a la contre-attaque. C'est pas cool. Et là on a un prêtre. Ok je pense que le premier qu'on va se faire ça va être le prêtre. Donc on va se déployer là. Alors on va prendre la force. On va la tirer. Ok on l'a dépouillé littéralement. Du coup on va se mettre là et on va taper sur lui. Et après on va se replier pour ne pas être aligné avec lui. Ok qu'est-ce qu'ils font ? Alors le prêtre. Il va augmenter son armure. Lui. Permanent. Ah oui il va nous empêcher de jouer une carte. Inflige des dégâts à tous les personnages sur une ligne droite. Ok. Et là. Inflige des dégâts sur plusieurs cases. Ok donc là vous voyez il va faire des dégâts à celui-là. On voit la case en dessous de lui qui clignote. Il attaque n'importe où. N'importe comment. A l'arrache. Et du coup nous ce qu'on pourrait faire c'est sauter là. Attirer par exemple le lui. Qui va donc se faire attaquer par son copain. On va piocher une carte. Un petit truc à distance. Sur celui-là. Et on va taper sur celui-là. Et après on le laisse se débrouiller. Donc là il attaque. Bim. Son copain. Là il attaque son copain aussi. Et comme il a attaqué lui et qu'il est allé à contre-attaque. Il attaque le boss. Ils en ont rien à foutre. Lui il vient se mettre là. Il va se prendre une grosse fessée de la part de lui. On voit qu'il attaque en premier. Lui il a 4 et 15. Donc ça ne va pas le tuer. Il nous a bloqué. Il nous a bloqué un combat rapproché. L'autre enfoïa rosse. Lui il fait quoi ? Il inflige des gâts sur plusieurs cases. Il va encore se prendre une contre-attaque. Rigolo. On pourrait essayer d'éliminer lui. Ça serait pas mal. Mais malheureusement on n'a pas trop ce qu'il faut. On va devoir piocher en espérant avoir une attaque. Ok une attraction. C'est pas mal. On va la tirer. Comme ça il va être forcément sur une case d'attaque. Et nous par contre il faut qu'on se tire de là. On va se mettre au centre. Et on va prendre l'armure. C'est parti. Pour essayer de... Voilà. Bim. Non plus il nous a fait 0 de dégâts le prêtre. Parce qu'il avait 4 d'armure. Mais son copain lui a enlevé l'armure. Il a encore 100 de PV l'autre. Il faut quand même qu'on se le fasse à un moment. On va se mettre ici. On va lui faire un à distance. Alors il va falloir qu'on se rapproche. On va probablement se prendre une attaque anticipée. Mais bon. De toute façon pas trop le choix. Nouveau Mitsu. Lui il fait son petit machin. Est-ce que lui du coup il va réattaquer ? Ouais 75% il attaque direct. Par contre là. Il y a lui qui joue au malin. On va essayer d'attirer le prêtre. Non. J'aurais bien voulu qu'il aille derrière moi. Mais c'est pas passé. On va faire... Un dégâts là. Ah j'aurais dû faire la force. Il faut qu'on se barre d'ici par contre. On va essayer de ne pas s'aligner avec lui. Comme ça il n'aura pas envie de nous attaquer. On va prendre l'armure. Pourquoi pas. Alors il tape son propre pote. On le prend bien sûr. Alors on a combat rapproché. On a l'attraction. Est-ce que lui je peux l'attirer ? Voilà parfait. Là il va se faire buter par son copain. C'est parfait. Nous on va sauter ici. On va piocher au cas où on pioche une autre attaque. Voilà parfait. On cogne. Et on joue ça à la fin pour avoir notre petit bonus d'armure. Là il tue son pote. Ça en fait un de moins. Par contre on se prend l'attaque. Mais notre armure était là pour ça. Allez 15 PV. On peut se le faire là. Hop là. Voilà. J'ai j'ai. On va prendre des dégâts. Terreur absolue. Ajoute 80% des dégâts de base. Et modifie son coût à 3. Ah oui. Moins un point de coût par utilisation. Ah oui c'est vraiment la violence. J'aime pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Ici. 12 de dégâts et on gagne un peu d'armure. Et perforation. Un fiche dégâts à tous les personnages en ligne droite. Un fiche 65% des dégâts de base de la carte. Par point d'endurance possédé. Dépense toute l'endurance. Ok. On va prendre la terreur absolue. J'aime beaucoup le concept. Et on va prendre du fer. Et on trouve du charbon dans les débris. Merci Akatsuki. Ce personnage regagne le train. A bord duquel il pourra enfin se reposer de ce cauchemar. Du moins pour le moment. Donc on a battu le boss en difficulté normal. On débloque du coup le boss en difficulté. J'imagine difficile un truc du style. Alors Mazamara qui dépense l'autopsie du signe. A la voix je dirais que tu dois avoir à un peu près 5 ans de plus que moi. Du coup je te donne genre 32 ans. Est-ce que tu veux mon âge ou est-ce que tu veux que je réponde oui non ? Joshobity rit derrière. Alors à chaque fois on a des stats sur les cartes qu'on a utilisées. Alors ça peut paraître con. Mais ça peut être utile pour choisir quelles cartes on va enlever. On a des possibilités d'enlever les cartes. Pour pouvoir travailler notre deck bien sûr. Donc là on voit que c'est l'armure que j'ai le moins utilisée. C'est vrai que 3 d'armure c'est pas dingue quoi. On a fait 513 dégâts. Au total. On a fait une attaque à 20. Le plus de dégâts qu'on a fait en un tour c'est 53. C'est pas mal. Et on a pris 20 dégâts. Ça inclut les dégâts qui prennent le kitable dans l'armure. Et on a même réussi à gagner un niveau. L'âge directement ce sera plus simple. Ah t'es pas joueur. J'ai 35 ans. Et donc à chaque fois on a les bonus qu'on a débloqués aussi. Qui se mettent là. Et toutes les ressources qu'on a récupérées. Et on retourne au train. Et donc on va être dans notre petit train. En gagnant le Rosaline. Mon compagnon me confia que je n'étais parti que quelques heures. Alors que pour moi mes déambulations semblaient avoir duré des jours. Les théories concernant le labyrinthe sont donc avérées. Alors quand on est dans le train. De base on a une... On ne peut piloter le train pour choisir la destination. Et on a le wagon des ingénieurs qui va nous permettre de construire d'autres wagons avec notre ingénieur. Lâge directement... T'étais pas loin. Non c'est vrai t'étais pas loin. Et oui c'est régulièrement posé comme question par les viewers. Dans les live anniversaires en général ou les FAQ. Je le dis mais c'est pas un secret de toute façon. Donc on peut avoir 4 personnages en tout. Et on a... On en a 2 pour le moment. Donc là on peut voir on a un ingénieur. Qui est de type constitution et vampire. C'est donc un enfant de la rage. Alors je l'ai testé. Il est hyper hyper vénère. Sa carte de déplacement là ça lui permet de sauter et de faire des dégâts sur tous les ennemis adjacents. C'est hyper fort. Franchement on essaiera peut-être de partir en expé avec lui c'est hyper fort. Et lui du coup il a pris un niveau. Alors je sais pas trop ce que je peux en faire. Qu'est-ce que ça me permet de faire pour le moment. Il faut peut-être un wagon spécial ou... Parce que ça a rien l'air d'avoir augmenté de particulier. C'est toujours 12 de dégâts. Ça m'a pas donné de carte. Alors dans les wagons. Tous les wagons fonctionnent un peu de la même manière. C'est-à-dire que vous allez payer un coût en ressources pour faire quelque chose. Ici par exemple 10 de fer pour construire le portail du ville. Qui va nous permettre de recruter. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns des wagons. Ça c'est tous les wagons de base. Donc on va pouvoir avoir des ferroviens anciens. Qui vont permettre de retirer des cartes. Ou de dévorer des emplacements d'amélioration. On va avoir des ingénieurs pour améliorer l'équipement. On peut augmenter la capacité d'équipage. On peut guérir les membres de l'équipage blessé. Chercher des technologies. Enseigner des techniques de combat. Avoir un funérarium. Offrer leur des funérailles ethniques de ce nom. Ou piller leur possession avant de jeter leur cadavre par la fenêtre. Une cantine. Qui devrait pouvoir nous permettre d'avoir des bonus. Récupérer de l'énergie. Et un monument aux morts. Mais on est obligé de les faire dans l'ordre. Donc on doit compenser par celui-là. Après on va pouvoir éventuellement aller chercher les niveaux supérieurs. Non je ne serai pas indulgent. Ça veut dire que tu n'as pas regardé toutes les vidéos. Oui bah non. Comme tu dis Aguette. C'est du second degré. Regarder toutes les vidéos de la chaîne. Ça représente quand même un petit peu de travail. Et en plus Mazamara est pas mauvais à ce jeu là. Parce qu'il dépile énormément et énormément de séries. C'est vraiment très très plaisant. C'est pas du piège de possession. C'est de la réutilisation pour que tous puissent survivre. Ouais mais bon comme ils disent. On pourrait récupérer et puis les enterrer quoi. Après on peut les récupérer et jeter leurs cadavres. Bref. Pour l'instant on n'en est pas là de toute façon. On va pouvoir construire le portail du vide pour recruter de nouveaux membres. Et donc comment ça se passe. On a un coût ici de 10 de fer. Donc il faut qu'on choisisse un personnage. L'ingénieur. Alors chaque wagon. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Mais chaque wagon a une classe qui est plus efficace. Pourquoi plus efficace ? Parce qu'en fait quand vous faites quelque chose. Vous avez toujours un jet de dé. Donc là je me payais 10 pour construire mon wagon. J'ai 25% de chance que ça foire et qu'il y ait un accident. 60% de chance que ça réussisse. 10% de chance qu'il réussisse critique. Et 5% de chance qu'il fasse une efficacité extrême. Et donc j'imagine que si c'est un accident. Et bien on perd nos ressources. Et on l'a dans l'os. Donc et c'est comme ça pour toutes les actions que vous allez faire. Terminé avec succès. C'est une réussite. Parfait. Alors je pense que bon après. Le tout premier. Je pense qu'il est scripté. Mais je suis pas sûr. Donc c'est là qu'on va lancer des petits dés. Et ouais je continue à tester des jeux avec de la chance carrément. Je suis hyper hyper motivé. Donc là vous pouvez voir que notre personnage qui avait deux barres jaunes. Il n'en a plus qu'une. Les barres jaunes en fait c'est des barres de fatigue. Dans du... Je sais plus comment ils appellent ça. Des points d'énergie. Pour faire des tâches dans le... Bah pas forcément dans le train d'ailleurs. Aller en exploration ça coûte un point d'énergie. Et du coup après ils sont fatigués. Ils doivent se reposer. Donc bon pour l'instant on n'a qu'une tâche à faire. Donc ça va. Mais à terme. Bah ça pourrait... Ça peut être problématique quoi. Donc on a un portail du vide. Qui va nous permettre de recruter. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Alors on peut pas renommer les personnages pour le moment. C'est un peu dommage. Mais peut-être que ça changera. On a un ferroviementien. Qui est nécromancien KO. Donc c'est un flingueur. Ok. Qu'est-ce qu'il a ? Fou de la gâchette. S'applique sur soi-même. Un flingue plus une attaque. Plus une attaque par cumul au début de votre tour. Ok. Pas mal. Il fait des attaques bonus. Très bien. Un flingue délégué à une cible aléatoire. Ok. Donc là il peut se déplacer. Très bien. De deux. Confère de l'armure écarlate et deux cumuls de maladie. Ah d'accord. Il se met de l'armure et il s'empoisonne. Bon. Pourquoi pas. Et il a ce personnage pouvoir possède de grandes capacités psychiques. Ce qui lui permet d'avoir jusqu'à 5 améliorations par carte. Et de commencer avec 3 d'entre elles déverrouillées. Alors là on en voit toujours que 4 mais il y en a 2 déverrouillées. Peut-être un petit bug. Ah ou alors ça c'est déverrouillé. Peut-être un petit bug d'affichage éventuellement. Donc c'est le seul Férivomancien. Ok. Donc tous les personnages quand on les recrute ils arrivent fatigués. C'est ça que ça veut dire le petit truc là. Donc ils peuvent pas tout de suite travailler. Ils sont obligés de se reposer au moins une semaine. Ici on a un nécromancien de type... Nécromancien... Ah ouais on a un ingénieur pardon de type nécromancien vampire. Alors prémonition. On s'applique sur soi-même. Permet d'attaquer un ennemi s'apprêtant à vous attaquer. D'accord. Pour 3 de dégâts j'imagine. On fiche dégâts un ennemi adjacent et permet de le repousser et d'occuper sa case. Ouais. Le déplacement de base. On peut avoir un bouclier. Pas mal. Et s'applique sur soi-même. Un PV par cumul au début de tour jusqu'à la fin du combat. Ok donc il est capable de se soigner. Ce qui est un peu mieux que le coup de se foutre de la maladie quoi. Quoi on embauche des gens qu'on ne peut pas exploiter tout de suite. Ah bah écoute le territoire est bien tout tout pourri tout pourri tout pourri. Donc du coup les gens que tu arrives à sortir de là ils sont dans le mal quoi. Donc là vous voyez avec les langues. Pour 10 langues on peut avoir des nouvelles recrues. Et là on en a un qui est exactement pareil visiblement. Ok. Plus un point d'énergie. Oui ok. Ils ont deux points ceux-là. Pas bien. Bon alors l'ingénieur. Ouais pourquoi pas. Alors lui c'est un ferro-vime ancien. Ce qui est pas mal parce qu'on en a pas. Mais niveau combat ça m'a pas l'air d'être ouf quoi. Après on n'est pas obligé de l'envoyer combattre. Donc on va le recruter. Il en prend un ingé de plus. Je sais pas du tout en vrai si c'est intéressant ou pas. Ils ont vachement de points de vie les ingéens. 60 PV contre 30 pour le ferro-vime ancien. 40 pour notre personnage de base. Il y a des gens qui sont dans le mal. Oui. Exactement. Non je vais pas prendre d'un ingé supplémentaire. Je pense pas. On va attendre de voir si on a d'autres classes. Parce qu'on a que 4 places mine de rien. Bon après plus on met des wagons plus on va éventuellement pouvoir recruter. Donc une fois qu'on est prêt on peut choisir notre destination. Donc on a le choix. Soit on affronte ce boss là en difficulté normale. On peut y aller avec n'importe quelle sous-classe. Et on débloque un mec énervé. Et on est niveau 1. Soit on peut aller défaire le boss qu'on a déjà combattu. Cette fois il faut qu'on y aille avec une de ces classes absolument. Ce qui est le cas de tout le monde. On débloque le magicien. Et on peut y aller soit au niveau 1. Mais on a déjà débloqué ce boss là. Soit au niveau 2 on débloque le magicien. Pour le moment je pense qu'on va aller faire le truc de base. Donc en fait quand on termine un boss au niveau 1 on débloque un nouveau boss. Et après on peut aller débloquer des nouvelles classes au fur et à mesure. Très bien. Tu as plein de points de chaîne tu sais pas quoi faire. Bah ouais c'est difficile de mettre des trucs à utiliser avec les points de chaîne honnêtement. J'essaye des fois quand j'ai des idées. Mais si vous avez des suggestions de choses que vous aimeriez pouvoir faire. N'hésitez pas à me dire. On va aller faire ce truc level 1. Ah oui il faut choisir un personnage. On va envoyer notre ingé. Je le trouve vraiment plaisant au combat. Ah en plus il a plus de points lui il a 18. Allez c'est parti. On rentre. Allez dans le labyrinthe. Alors de base on a quelque chose de mystérieux. Ok c'est parti. 70 de dégâts de base. Ça te plique sur soi-même. Permet d'attaquer un ennemi s'apprêtant à vous attaquer. Ok. Mettre de l'armure. On va augmenter peut-être les dégâts d'une attaque. Un petit combat rapproché là. Qui va faire 20 dégâts. C'est pas dégueu. On a de nouveau un truc mystérieux en bas. On va y aller. Parce qu'après tout. Les buffs. C'est des buffs. Piocher une copie de cette carte après l'avoir utilisé. Pas mal ça. S'applique sur soi-même. Un PV par cumul au début de chaque tour jusqu'à la fin du combat. On va prendre ça. Parce qu'en vrai. Les fracas là ils permettent de se déplacer en faisant des dégâts. Mais contrairement au saut. Qu'a notre personnage de base. Qui réapparaissait à chaque fois qu'on l'utilisait. Vous voyez je l'avais toujours dans ma main. Bah ça ça le fait pas. Donc je pense qu'un petit fracas avec ça. Pour pouvoir se déplacer. C'est pas dégueu. On a des ressources. On va aller chercher les ressources. Qu'est-ce que c'est donc ? Du fer. Très bien. J'ai pas envie de partir par là. On va aller par ici plutôt. Le mieux serait de pouvoir donner des codes promo pour des boutiques. Mais c'est hyper difficile à mettre en place. Ah avec les points de chaîne. Ouais effectivement. C'est pas simple ouais. Alors on va se déployer là. Et salut squash. Bienvenue sur le live. Et encore merci du coup pour le jeu. Puisque comme c'est marqué dans la description. C'est toi qui nous l'as offert. On va se déployer ici. Avec le 18 de dégâts là. On avoine grave. Et j'ai même envie de dire qu'on peut refaire un truc équivalent en allant là. Et voilà. Et en un tour on a fait les 41 points de dégâts. Bisous au revoir. On a de quoi camper. On va quand même reprendre un petit peu de quoi camper. Vous voyez ça fait un campement pile poil. 6 c'est bien. On va aller chercher le buff en haut. Ah oh non c'est autre chose tiens. Qu'est-ce que ceci. 4 pv max. Restore vos pv. Augmente vos maximum de pv de 4. Bah ouais carrément. Pas pu venir avant. Les premières impressions. Les premières impressions sont très bonnes squash franchement. Le fait que les combats sont beaucoup moins comment. Alors même si pour l'instant le nombre d'ennemis reste limité. Le nombre d'ennemis différents reste limité. Les combats sont beaucoup moins. Merde j'ai pas le mot. Ah ça se renouvelle plus que du Darkus Donjon. Donc je trouve ça plus rigolo. Après j'ai pas encore été très loin. Faut voir dans la durée comment ça se passe avec le train etc. Les différents personnages. Le système de classe c'est pas forcément évident à prendre en main. Mais il est assez fun. J'aime beaucoup les combinaisons. On va aller chercher les ressources. On a déjà bien cramé notre stamina. Mais on a pas mal de quoi camper. Donc là ça y est. On est devenu paranoïaque. Techniquement. Ok ça y est. On est paranoïaque. Du bois c'est pas ouf. Je pense qu'on va aller faire ce combat là. On a tellement de bois. On va pouvoir camper 10 fois. Alors le jeu. Alors je vais rafficher du coup. Vite fait Akka si tu veux. Le jeu est en early access effectivement. Il coûte donc 16,49€. Ce qui est très correct. Et il est intégralement en français. Et franchement plutôt très très bon ressenti pour le moment. Donc vu qu'on est paranoïaque. C'est les ennemis qui jouent en premier. Il faut qu'on tue le champion. Qui est celui-là. Avec 30 PV. Lui il est capable d'annuler une attaque. Ce serait pas mal si on allait se fracasser sur sa tronche. Par contre il faut qu'on se pousse de là. Si je fais une rage. Puis que je me déplace ici. Avec le fracas. Non le fracas je peux me déplacer loin. Donc ça veut dire que je pourrais m'éloigner. Donc on va prendre la rage. On va aller là. Donc lui son bouclier a absorbé l'attaque. Mais lui au moins on lui a envoyé son armure. Je pense qu'on va du coup tuer celui-ci. Comme ça ce sera fait. Et après on va se fracasser par là. Commencer à endommager un peu le boss. Et on se barre des lignes de tir. Ok ils m'ont bien cerné. Très bien. Et lui il va se donner de l'armure c'est ça. Ok il se donne de l'armure. Donc là du coup ce qu'on peut faire. Est-ce que je peux m'en mettre deux ? Je peux m'en mettre deux carrément. Je vais là. Et bim ! Par rapport à Darkest Donjon en combat. Ce qui est un plus c'est que tu joues dans les deux plans. Bah tu joues dans les deux plans. Et en plus il y a une vraie stratégie quoi. Darkest Donjon. Les ennemis ils attaquent un peu n'importe qui. Avec des attaques voilà random. C'est très différent quoi. C'est un peu plus... C'est de la réaction quoi. Là j'aime beaucoup le côté un peu à la Into the Bridge. Où tu vois les attaques. Tu peux essayer d'y réagir. Il faut essayer de trouver les meilleures combinaisons possibles etc. Je le trouve vraiment sympa. On va prendre un peu de soutien avec lui. De quoi restaurer des PV ou alors plus un PV par tour jusqu'au début du combat. On va prendre ça. Et on va prendre du Fear. Si on peut faire deux trucs à la fin du fight ce serait cool. Et merci 119 minutes pour l'arène. Merci Ardarin. Alors ça doit être Brudaf qui doit être là j'imagine. C'était une noobs. Alors. Mazamara. Ah j'avais pas dit ton message Mazamara excuse-moi. Faudrait pouvoir utiliser des points pour échanger les joueurs. 10 000 points c'est Chobetti qui prend les manettes. Oula oui. C'est chaud ça effectivement. C'est plutôt tendu ouais. J'avoue là je ne suis pas convaincu de pouvoir mettre ça en place pour le coup. Ah un autre fight qui est très bien. Comme dit Chobetti il faudrait pouvoir convaincre Chobetti. Mais surtout. Encore si c'est Chobetti je peux lui passer la manette. Elle est physiquement là. Mais si c'est quelqu'un d'autre c'est chaud quoi. Bah voilà si c'est Chobetti je lui laisse mon siège. Mais je ne peux pas laisser mon siège à Gaelden ou à Kat ou à Damned. Et puis si elle n'est pas là. Bah elle n'est pas là quoi. Je n'ai pas d'endroit intéressant où fracasser. Donc je pense que je vais aller attaquer lui. Lui virer son armure. On va se mettre pas trop loin. Ici c'est bien. On va prendre un petit rush ton du sang histoire de se soigner. Parce que pourquoi pas. Et on va... Je peux fracasser au même endroit ? Non je ne peux pas fracasser au même endroit. On va finir celui-là. Ça en fait déjà un ennemi de moins. Alors qu'est-ce qu'il font ? Lui il fait quoi ? Il attaque direct alors qu'il sait qu'il y a sa copine sur le chemin. Ok très bien. 12 de dégâts quand même. Inflige des dégâts sur une case adjacente. Ok donc elle attaque là. Et lui il attaque là. Donc il faut juste que je me barre. Ce qui me paraît envisageable. On va fracasser là. Commencer à péter son armure à elle. On va prendre la rage. Les 32 dégâts sur sa tronche. Il va prendre 12 là. Excellent. On va sauter jusqu'à lui pour le plaisir. Donc elle tape. Ça tape. Et lui. Bim ! Le boss est mort. De par ses potes. Nickel. 21 c'est parfait. Ah oui oui il y a un peu de route si tu veux venir chez moi Akkad. Je suis d'accord. C'est pas évident on va dire. On est devenu hystérique. On va juste prendre ça. Ça c'est quoi ? Inflige des dégâts à chaque fois que vous utilisez un intensificateur. Un intensificateur. Est-ce que c'est ça les intensificateurs ? Possible. On en a pas mal hein. On va le mettre sur ça. On va tester. Et du coup on va redescendre. Il est en panique notre personnage là. Et on va camper. Et comme ça on va pouvoir aller se faire ce combat. Et le boss dans la foulée. Alors. On a des épéistes. On a un zélote. C'est pas la sorcière. A mieux si elle leur semble un peu. Et le prêtre. Le champion c'est un prêtre. Ok. Si on va fracasser là. C'est pas dégueu. Je pense qu'on va se déployer là. On va mettre une grosse fessée à elle déjà. Pour la calmer un peu. Et après. On stack la rage. Et on va ici. Bim. Il ne reste plus que 7 PV au champion. Et on a annihilé celui-là. C'est parti. Bah ça va être assez vite vu. Hop. Voilà. Des dégâts ou du soutien ? Des dégâts. Tiens on va voir un peu ce qu'il a d'autre. Charge. Permet de charger et d'infliger des dégâts à tous les personnages. Repousse le dernier ennemi touché. Ah oui il a vraiment vachement de mobilité. Et piétineur. Infilise des dégâts aux ennemis adjacents. Ah on va prendre ça. Tiens. On fracasse. Après on fait des dégâts aux ennemis adjacents. J'aime bien l'idée. C'est quoi le concept et le but du jeu ? Alors le jeu. Bah ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Puis du coup je vais faire une petite explication. En off. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat. N'hésitez pas. Je bois ma petite gorgée d'eau. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. J'espère que le jeu vous a plu. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.